Le temps s'entend pour tendre ses pièges J'y tombe souvent et même j'y siège Infiniment qui suis-je ouvrage Sous mes accents, dans mes arpèges Je fais mes gammes sur la question Belle ambition, tout un programme C'est sûr que c'est un choix de chanter en français Il me semble que quand on est baigné Comme je l'ai été dans une culture musicale Qui est aussi anglo-saxonne A un moment, quand on décide de faire quelque chose On se pose la question Tiens, qu'est-ce que je fais Mais c'est vrai que comme moi j'ai toujours aimé écrire Et qu'il y avait vraiment les deux envies L'envie de faire de la musique Moi je suis musicien depuis tout petit Il y avait cette envie-là Mais il y avait aussi une envie Qui est peut-être plus arrivée à l'adolescence D'écrire Et je pense que je ne pouvais le faire En en tirant une certaine satisfaction Qu'en français J'aurais pu essayer de faire quelque chose en anglais Mais à mon avis j'aurais pas été très content de moi Et j'aurais pas pu y mettre Tout ce que j'avais envie de mettre dans ce que j'écrivais Donc des subtilités de langage Une culture aussi Avec des références, des citations Ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression Que par rapport à certains collègues Qui font du rock en anglais par exemple J'ai l'impression juste qu'on ne fait pas exactement la même chose C'est-à-dire que la plupart du temps Quand on fait du rock en anglais Et qu'on est francophone C'est quelque chose de vraiment tourné vers la musique C'est-à-dire qu'on a envie de faire la musique On a envie de chanter Et on va mettre un texte Parce qu'on ne va pas faire la 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 Alors que moi je fais quelque chose d'un peu différent Dans la mesure où il y a vraiment une envie de dire quelque chose Un souci du détail Un souci lié à la langue Un goût pour la langue Et pour la poésie Qu'on ne retrouve probablement pas Chez la plupart des gens Qui écrivent en anglais Parce qu'ils sont un peu gênés par le français par exemple Ou bien parce qu'ils ont envie de se rattacher Très clairement à une filière Qui serait anglo-saxonne Mais j'en tire pas une fierté Et c'est pas non plus un cheval de bataille Moi j'écoute beaucoup de musique en anglais Parce que j'aime bien la langue anglaise aussi Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses Qui viennent de cette culture-là Ça me plaît assez bien De ne pas devoir me rattacher à quelque chose Et donc de pouvoir par exemple Très facilement emprunter À la culture anglo-saxonne Ou aux musiques du monde À la culture brésilienne Qui m'intéresse beaucoup, etc Et je ne me sens pas sortant de quelque chose En fait simplement Je trace une voix Je ne sens pas de poids D'une tradition sur mes épaules Je pense que la musique de manière générale Traverse une drôle de phase Parce qu'il y a cette insécurité Liée à la chute du CD Et donc il y a quand même un repli Des maisons de disques Sur les valeurs sûres Sur du mainstream Du conventionnel Mais à côté de ça Forcément s'il y a un mainstream fort À un moment il va aussi y avoir une scène Qui va avoir envie de faire autre chose C'est vrai que La chute du CD est due À la musique téléchargée également Mais je ne pense pas seulement Je pense qu'il y a quelque chose de plus radical Encore Qui est que la musique est tellement accessible Que d'une certaine manière Il n'y a plus l'envie De la posséder C'est-à-dire que comme de toute façon On peut la voir tout le temps Pourquoi chercher à la voir ? Mais du coup Ça pose réellement une question Sur l'avenir de l'oeuvre musicale Et je pense Qu'une des réponses C'est un rebasculement vers le live Enfin en tout cas vers l'éphémère Puisqu'il n'y a plus de désir De longévité Enfin de possession dans la longueur C'est l'éphémère Qui va intéresser les gens Alors c'est peut-être le live Mais c'est aussi Via le net Des tas de possibilités Des performances Des choses comme ça Je pense qu'on va aller vers ça Peut-être des traces de ces performances Mais dans la gratuité ou pas Tout ça c'est pas encore très défini Et tu es là Qui me dit viens Je ne bouge pas Et pense Enfin Et puis encore On prend le doute Pour ce que ça coûte Si j'avais tort Je fais mes gammes Sur la question Belle ambition Tout en Au revoir Un plaisir ne vaut-il pas sans Réponse floue Réponse sans Garantie de vérité Comme la prose Panasonic Pour ce que je veux Défait les liens Qui me retiennent Et te rejoins Sans plus de Pen Défait les liens Qui me retiennent Et te rejoins Sans plus De Défait les liens Qui te retiennent Et rejoins-moi Sans plus De Défait les liens Qui te retiennent Et rejoins-moi Sous-titrage Société Radio-Canada